C'est un cheval et un âne. Ils sont dans un pré, ils se connaissent et tout, mais ils ne se sont jamais vraiment rencontrés. Donc le cheval, il dit à l'âne, si tu veux, viens chez moi, on va boire un verre. Donc l'âne, il y va avec lui. Et l'âne, il y découvre chez le cheval, il voit que c'est un champion au cheval. Il y a des coupes partout, des médailles et tout. Le cheval, il lui raconte que des histoires de fous. Ça, c'est le trophée quand j'ai gagné en Amérique et tout. Donc l'âne, il est vraiment, il sent hâne. Il dit, waouh, lui, il envoie la gomme. Et l'âne, il dit, bon, demain, toi aussi, viens chez moi. Et l'âne, entre-temps, il va se promener et tout. Il se dit, putain, mais qu'est-ce que je vais lui raconter ? Je n'ai rien foutu de ma vie. Il n'y a rien chez moi. C'est chaud, quoi. Il se balade dans une brocante. Il essaye de trouver des médailles, des coupes. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il voit juste une grande photo d'un zèbre. Il dit, bon, bah vas-y, je prends ça. Et le cheval arrive chez l'âne. Et l'âne, il est en galère. Il ne sait pas quoi lui raconter. Donc, au moment de gêne et tout, le cheval, il est dans le silence et il veut faire la conversation. Il dit, tiens, c'est sympa. C'est quoi la photo que tu as mis là sur le mur ? Et l'âne, donc, il voit que c'est le zèbre. Il dit, ah, ça, c'est moi à l'époque quand je jouais à la Juventus. Sous-titrage Société Radio-Canada